Barbie, test eux. Les tests de merde, avec une voix à la con. Loin, très loin dans cette contrée, dans un pays bizarre où les paisibles dragons vivaient, paisiblement. Jusqu'à l'attaque, jusqu'au jour aux terribles créatures, décide de ne les exterminer. Vous êtes là. Sauvez-les, vous, Spice Arrière. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce déjà 21ème numéro de Barbie Test. Donc on continue notre série de jeux Master System. Là, j'avais envie de jouer à Spice Arrière. Le premier. J'ai aussi le 2 sur Mega Drive. On verra par la suite ce qu'il y a de mieux ou pas. Donc là, c'est plutôt... Et merde, ça commence. Il y a une voix digitalisée en plus. Donc, Spice Arrière, tout le monde connaît. C'est un jeu d'arcade qui proposait une vue assez dynamique pour un jeu d'avion. Un jeu de tire plutôt. Et donc, c'était intéressant d'être en fait le... Et merde, encore une fois. Donc, c'était intéressant, ou novateur, dans un jeu de tire, d'être finalement, d'être le vaisseau qui est remplacé par un humain. Donc, on peut se mettre plus à la place du personnage. Et bon, c'est maintenant d'être un jeu assez dur, là. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut détruire les éléments du décor. Pas que les avions. Pour une Master System, je crois que ça rend pas mal quand c'est pas très détaillé. On voit le sol éteint d'amier. Et merde. Le sol éteint d'amier, c'est rudimentaire, mais c'est l'effet de profondeur qui est bien fait. Qui est bien faite. Par contre, je connais pas vraiment comment marche, à quoi ressemble ce jeu, quoi. J'ai jamais joué, c'est la première fois, et merde. C'est la première fois que je joue à ce jeu, donc... Mais je connais, j'ai mis des images du jeu. Et merde. Et il me semble assez dur, là, parce que... Je fais ce que je peux, et j'ai pas l'impression. Le problème, c'est que je vois pas quand ça va me toucher ou pas. On sait pas trop comment on évite... On sait pas quand le... Le missile est sur notre plan, puisqu'il n'y a pas l'ombre du tir. Voyez, là, je les ai évitées, alors que j'avais l'impression qu'ils étaient déjà... Quand on a l'image, en fait, on sait pas. Qui c'est le plan juste avant de nous toucher ou pas. Et merde. Là, par exemple, j'ai pas eu le temps de descendre, quoi. C'est déjà fini, on a trois vies. Donc on va un peu recommencer une partie, pour voir si je peux pas m'améliorer, pour vous montrer un peu plus. Sur la jaquette, on voit qu'il y aura un décor bleu, après, au niveau du sol. Mais bon, l'architecture du jeu sera toujours la même. C'est un jeu, une idée, et on va jusqu'au bout. Donc là, c'est les ennemis qui arrivent. De loin, ça fait un peu penser à Star Fox, sur Super NES. Mais là, on n'a pas le droit à l'erreur, autant dans Star Fox, on peut se faire toucher plusieurs fois. Là... Et merde. Là, chaque tir est immortel. Donc c'est ça qui est un peu énervant, ce genre de jeu. Voilà, on voit un peu les bleus graphiques au niveau du projectile, vous voyez, on a vu l'encadré bleu autour. On a vu le coin du rectangle. Là, c'est un peu mal fait, quoi. Et merde. Là encore, on voit les deux bouts de rectangle, les deux coins de rectangle bleu. Ce qui fait que, bien sûr, ça se fond dans le ciel, mais quand le projectile arrive au sol ou sur un autre projectile, on voit tout de suite le... Et merde. On voit tout de suite le bug. Game over. Oui, bon, je crois que je vais m'arrêter là. On a compris le jeu, il est assez compliqué. Et quand même, pour une Master System, c'est vraiment pas mal. Ça reprend bien la dynamique du jeu. C'est l'arcade de 8 bits, donc c'est sympa. Mais il faut s'accrocher. Sur ce, à plus. Mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada